Je lis du livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 18, ce qui suit. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point et ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et, prions, notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louerons pour tes bienfaits et grâces que tu manifestes à notre endroit. Alors que nous lirons ce verset qui vient de Jésus lui-même, Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, donne-nous de comprendre ce que nous lisons et que nous fassions le choix d'obéir à ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je relis tranquillement, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tant que tu vois sur ta tête, il y a un tout bleu là, avec des nuages par-dessus, on appelle ça le ciel. Et ensuite, là où j'habite, j'ai une vue sur l'épiteau du Carbet, sur le Lamenté, Fort-de-France, une vue, parce que j'habite mon épiteau Lamenté, au sommet. Je regarde, je vois la terre, je vois des maisons. Jésus dit dans la parole, tant que le ciel et la terre ne passeront point, c'est-à-dire aussi longtemps que ces deux éléments seront là, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Iota, c'est la plus petite lettre dans l'alphabet grecque. Le petit point qui est sur le i, même juste là, Jésus est si ordonné, si parfait, qu'il indique même que le i était dispensable, le point sur le i était dispensable. Il m'arrive d'écrire mon nom, dans mon nom il y a un i. Je ne mets pas le point sur le i, mais tout le monde sait que mon nom c'est ça. Mais pour Jésus, au niveau de la loi, il faut mettre tous les éléments, y compris les i. Par exemple, il y a-t-il un convoiteur à point ? Il faut mettre le petit point sur le i. Tant que le ciel et la terre seront là, toutes ces choses devront perdurer. Ni un seul trait de lettre ne disparaîtra pas de la loi, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout soit arrivé, c'est quoi ? Maintenant, des personnes disent, la loi est abolie. Si la loi est abolie, tout ce que dit la loi, dans Exode V, on peut violer, ça n'existe pas plus. Parmi ces, la loi s'est marquée, tu ne tueras pas, donc on peut tuer. C'est aboli. Laisse-moi te donner un conseil, n'écoute pas ces gens-là qui disent que c'est aboli. Parce que si tu suis leur pensée, tu peux aller tuer quelqu'un. Tu diras au juge, oui, j'ai tué parce que la loi est abolie. Donc, on te dirait, madame ou monsieur, dans les faits divers, vous n'entendez pas que des personnes qui ont agi de la sorte ont été emprisonnées, comment la loi peut-elle être abolie ? Donc, en ce qui concerne les hommes, elle n'est pas abolie, la loi. Mais dès qu'il s'agit de Dieu, elle est abolie. Je voudrais te dire, qui que tu sois, tu te trouves sous cette terre, dans cette société, quel que soit ce que tu aies pu faire, nous sommes tous des pécheurs. Nul ne peut déclarer être meilleur qu'une autre personne. Nous sommes tous des pécheurs. Ce dont nous avons besoin, c'est de reconnaître nos erreurs, confesser nos péchés à Dieu et marcher en nouveauté de vie. Des gens seront toujours là pour te rappeler ton passé. réponds à ces personnes. Mon avenir, c'est vivre sous la nouvelle terre avec Jésus de Nazareth. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, comment nous te louerons, nous te bénissons pour tes bienfaits. Merci pour Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour tes grâces. Merci pour Jésus. Merci pour le salut. Merci pour le pardon. Seigneur, aide-moi chaque jour à me laisser guider par ton esprit et ne plus porter foi à ce que disent les hommes au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada